Je me suis dit que j'allais être productif, j'allais faire un 2 pour 1 en faisant la intro en même temps que je conduis. Si vous êtes de nouveau à l'eau, je suis tellement contente que vous soyez là. Je m'appelle Mathilde et ça fait environ 4 mois que j'ai ma chaîne. Je faisais des vlogs en anglais et j'en ai quand même pas mal une trentaine peut-être? Peut-être 20-30 vlogs. En tout cas, je ne sais pas quand je regarde ça, mais c'est ça. Je faisais des vlogs en anglais puis j'ai décidé de retourner à mes racines et de commencer des vlogs en français parce qu'au début, à la base, quand j'ai parti ma chaîne, je voulais vraiment faire mes vlogs en anglais parce que je me disais que j'allais rejoindre plus de monde un peu partout. Puis aussi, j'ai un compte Instagram quand même avec pas mal d'abonnés qui sont pour la majorité pas francophones. Donc je me disais que si eux viennent me rejoindre sur YouTube et qu'ils regardent mes vidéos, ils vont vouloir les voir en anglais. Puis aussi, j'ai tout expliqué ça dans mon dernier vlog en anglais. Si jamais ça vous tente, vous pouvez aller les regarder si jamais vous comprenez l'anglais ou si vous voulez vous pratiquer à essayer de comprendre. J'ai toutes mes vlogs en anglais. Souvent ils avoir laissé publiques, je ne suis pas sûre encore, mais en tout cas, ils sont peut-être publics en ce moment. Fait que si jamais ça vous tente, j'ai beaucoup de vlogs déjà en anglais. Sinon, je risque de me répéter en français. Fait que voilà. Mais comme je te disais, c'est que une autre raison pourquoi je voulais faire mes vlogs en anglais à la base, c'est parce que je voulais me pratiquer à parler anglais. Parce que j'ai réalisé que j'écoute pas mal tout dans la vie en anglais. Je lis des livres en anglais, j'écoute des podcasts en anglais. Sur Instagram, tout mon contenu est en anglais. Là, je l'ai switché pour bilingue et en même temps de faire le switch pour ma chaîne YouTube. Mais avant ça, c'était vraiment tout en anglais. Puis aussi pour mon travail, j'écris du contenu marketing dans le fond pour une compagnie, une marque fashion québécoise. J'écris le contenu en français puis en anglais. Fait que la seule partie qui manquait, c'était vraiment parler. Puis quand je parlais, mettons, à des nouveaux gens que je rencontrais en anglais, mais j'étais tellement pas à l'aise. Fait que je me suis dit, je vais me pratiquer. Le seul moyen, c'est que je me pratique. Fait que ça fait 4 mois que je me pratique en parlant à ma caméra en anglais. Puis là, je me rends compte que je suis quand même rendue assez à l'aise. Puis comme je disais, je veux revenir à mes racines puis parler en français parce que, oui, c'est bien beau vouloir rejoindre comme une grande communauté de gens partout dans le monde. Mais en même temps, si ce que tu dis, ça résonne pas vraiment avec eux parce que tu parles de quelque chose qu'eux, ils ont aucune idée, c'est quoi. Exemple, quand je monte des colis, des trucs québécois, j'aime fouler s'encourager local puis tout, ben eux, ils ont aucune idée de quoi je parle. Fait que je me suis dit, c'est ça que je veux commencer en français pour pouvoir rejoindre une communauté québécoise parce que c'est vraiment ça mon but. Merde, il y a du trafic. Donc voilà, c'est mon premier vlog en français. Je suis vraiment contente. Puis juste de commencer à faire mes vlogs, je me rends compte que c'est tellement plus fluide puis facile de m'exprimer. Parce que même si j'avais pas tant de misère à parler en anglais, ça reste que j'éditais tellement mes vidéos parce que je cherchais mes mots ou je me mélangeais. C'était super long. Fait que là, je me rends compte que ça va sûrement être beaucoup plus facile et rapide de faire le montage. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour de la question introduction. Je pourrais peut-être vous dire quelques trucs sur moi si jamais vous êtes nouveau ou que vous me suivez pas sur Instagram. Si jamais ça vous tente, j'ai toujours les liens en barre info de mon Instagram, TikTok, puis mes liens comme avec mes codes promo et tout parce que j'en ai quand même beaucoup avec des compagnies québécoises et des compagnies pas québécoises. Mais c'est ça, je vous encourage peut-être à aller voir ma page Instagram que je publie depuis janvier. Je publie du contenu quand même pas mal à chaque jour, presque. Il y a surtout plus des contenus comme motivation, des recettes, des meal prep, des grocery haul, morning routine, des trucs comme ça. J'ai comme le soleil dans la face. Si ça parvenait à une petite introduction sur moi, c'est ça, bon, c'est Mathilde, j'ai 27 ans. Avec mon chum, ça fait presque 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans qu'on est fiancées. Puis on a notre petit caniche royale, Maggie, qui va avoir 14 ans en février, la même date que notre anniversaire de couple, c'est drôle. C'était le chien dans le fond à mon chum puis sa famille, ses parents qui étaient plus jeunes, puis on l'a comme kidnappé quand on a déménagé en appartement ensemble une couple d'années. Fait qu'elle était avec nous tout le temps. Elle coule en forme, elle saute encore partout, elle jappe, elle fait tout. Puis sinon, c'est ça, je suis quand même occupée. Je travaille, comme je l'ai dit, pour une entreprise québécoise de mode, mais qui est quand même à l'international. Je ne dirais pas c'est quoi, juste pour garder une certaine vie privée. De toute façon, je ne parlerais pas de mon travail vraiment ici, à part si vous avez des questions, mais j'ai fait le bac en gestion et design de la mode à l'UQAM. Puis quand j'ai terminé, en fond, j'ai appliqué pour un poste là-bas puis je l'ai eu, je suis dans l'équipe marketing, j'aime vraiment ça. On est en télétravail depuis un petit bout. Par contre, je vais retourner au bureau la semaine prochaine exceptionnellement. Fait que je vous ferai un petit blog au bureau. Pas vraiment au bureau, je ne peux pas vraiment vous montrer les choses, mais juste tout ce qui entoure ça. Sinon, depuis janvier, j'ai commencé à plus prendre au sérieux mon compte Instagram puis à poster des trucs parce que j'aime vraiment ça, partager mon mode de vie, mon alimentation vegan puis tout ça. Puis ça a comme marché. Fait que là, je peux quand même dire que je suis créatrice de contenu parce que je fais du contenu pas mal tous les jours puis j'en gagne des revenus. Mon chum s'appelle Félix. Puis il est courtier immobilier. Fait que lui aussi il est bien occupé. C'est pas mal ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Ça va être pas mal une chaîne de vlog. Vous pouvez regarder, comme je disais, les anciens vlogs. Ça va être un peu le même vibe, juste plus fluide puis je vais être comme plus moi-même parce que je vais pas chercher mes mots à chaque 30 secondes. Mais ça va être vraiment des vlogs juste de mon quotidien, vraiment simple. Je vais essayer le plus possible de vous partager, c'est ça mes routines. Dans le but, dans le fond, d'inspirer ou motiver. Ça peut être de faire un move différent ou d'apporter comme une amélioration dans votre mode de vie à vous. C'est vraiment ça le but, juste d'inspirer puis motiver. Je suis pas là pour dire à personne quoi faire. Justement, en parlant de ça, comme je disais, je suis végane. Ça fait 3 ans. Fait que c'est vraiment pas juste le fait de manger végane. C'est aussi comme tout s'entoure ça. Fait que pas de cuire. Je suis pas là pour dire à personne quoi faire. Fait que je vais vous montrer plein de belles recettes véganes. Si ça peut vous inspirer à manger juste un repas végé par semaine, bien tant mieux. Parce que c'est sûr que c'est bon pour l'environnement, on s'entend. Puis aussi avec l'épicerie puis tout qui coûte plus cher, bien je sais que la viande puis toutes ces affaires-là, elles ont tellement augmenté. Mais un bloc de tofu, je pense que c'est même pas 4$. Puis une canne de bois chiche, c'est peut-être 2$. Fait que si au moins ça peut vous motiver à manger plus, je pense que j'ai pu être en vie. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai comme plus de sali. Je bois de l'eau dans une tasse à café. On est vendredi, je suis pas sûre si je l'ai déjà dit. C'est l'heure du dîner, je prends ma pause de dîner pour aller faire des commissions. Habituellement je fais ça le samedi, mais demain j'ai vraiment une journée super occupée. Donc j'y vais aujourd'hui à la place qui sera mon heure de dîner. C'est aussi que j'aille faire l'épicerie, fait que je vais faire un petit grocery haul quand je vais revenir, comme j'aime vraiment les faire. J'ai vraiment faim, j'aurais dû grignoter avant d'aller à l'épicerie parce qu'à chaque fois que je vais à l'épicerie puis que j'ai faim, j'achète des cochonneries. Je vais toujours faire mon épicerie soit chez Rachel Berry à Boucherville ou Avril, mais c'est au promenade Saint-Bruno, fait que c'est quand même un petit peu plus loin que chez nous, mais ça me dérange pas de faire un détour parce que c'est mon épicerie. Bref, 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 bref. Puis étant donné que je suis végane puis j'achète tous mes trucs bio le plus possible, mais c'est pas mal là qu'il y a le plus d'options. Sinon, il y a un prof go à Boucherville qui a quand même des options, mais pas tant de fruits et légumes bio, fait que j'ai comme pas le choix d'aller au Rachel Berry ou Avril, mais le Rachel Berry à Boucherville, il est quand même petit. Donc voilà le petit blabla sur mon choix d'épicerie. Si ça intéresse quelqu'un, moi ça m'intéresse beaucoup parler d'épicerie, fait que... J'aurais été au Farm Après à côté de la maison parce que j'ai besoin d'acheter quelques petits trucs et après ça, direction promenade Saint-Bruno à Avril, puis je pense que je vais me prendre un petit quelque chose à dîner parce que j'ai trop trop faim. Tata tata! Je viens de déterminer l'épicerie. Ouf, il fait chaud au soleil! Je me nettoie les mains parce que je vais manger dans le taux. Habituellement, je ne me nettoie pas les désinfectants à chaque 30 secondes, mais j'aime vraiment celui de Honeka. C'est une marque québécoise, puis c'est fait comme avec des huiles essentielles. Ça sent vraiment bon, ça sent le citron, ça sent pas comme le purée légalasse. Et je vais dîner. Je me suis fait un wrap humus et taboulé, il est vegan, puis il est dispo chez Avril. Il est vraiment vraiment bon. C'est tout le temps comme mon go-to quand j'ai besoin d'un petit lunch on the road. Fait que je vais manger, je m'enligne vers la maison. Je vais te fermer sa porte. Je m'enligne vers la maison, puis je vous fais mon haul d'épicerie qui est quand même gros parce que ça m'a coûté 200$. J'ai acheté des petits trucs pour ma mère là-dedans, puis aussi on fête ma mère demain. Elle m'a dit qu'il y a du souper et tout. Fait qu'on va faire moi et mon chum à ce soir une sauce à spaghetti vegan. Vraiment bonne. Je vous montrerai les ingrédients que j'ai acheté pour ce soir. On fait vraiment la même recette sur tout mon chum. Il aime ça faire les recettes italiennes, puis il aime pas ça suivre une recette, puis il aime pas ça refaire toujours la même chose. Fait que c'est jamais pareil, mais c'est un peu souvent comme la même base. Puis c'est ça, je vais vous montrer comme avec quoi on remplace la viande. Puis c'est ça, fait qu'on va la faire ce soir, puis on va la porter demain. Fait que j'ai comme acheté plein d'affaires aussi pour le souper à ma mère. Fait que c'est pas... ça me coûte pas 200$ à chaque semaine, ça c'est sûr qu'on s'entend. Ça serait quand même vraiment exagéré pour deux personnes. Puis c'est ça, comme je vous le disais tantôt, l'alimentation vegan c'est vraiment moins cher que quand tu manges de la viande. C'est juste que moi, j'achète tout bio, fait que c'est sûr qu'on ne sauve pas de l'argent. Mais si, mettons, vous vouliez manger la viande demain matin, puis que vous achetez les trucs, mettons No Name ou whatever chez Maxi pis tout, c'est sûr que ça coûte vraiment moins cher. Puis anyway, les fruits et légumes bio, même chez Avril, pour vrai, c'est vraiment pas plus cher que fruits et légumes pas bio. Je vous dirai un peu les prix si ça vous intéresse tantôt avec la facture qui fait genre deux pieds de long. Ça avait pas de bon sens. Fait que je vais arrêter de jaser, pis je m'enligne à la maison, j'étais à 15 minutes de chez nous, fait que c'est vraiment pas super. Je vais aussi, comme je vous disais, faire mon haul, pis travailler cet après-midi bien sûr. Fait qu'à tantôt! Je suis de retour dans la maison, fait qu'on va faire le haul d'épicerie, pis je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté chez Farmaprix, why not? J'aime ça aller chez Farmaprix parce que j'ai travaillé là longtemps pendant que j'étais aux études, pis je suis genre fan de pas un petit homme. J'ai acheté des Kleenex. En fait, à mon ordre-là, j'ai brisé. Je n'ai toujours pas acheté une, ça fait des mois, mais j'en trouve pas à mon goût, fait que toujours dans mes mains ici. J'ai acheté une petite carte pour ma mom, pour sa fête. Deux petites brosses à dents. Un cache-cerne. Mon preuve, c'est le Fit Me de Maybelline. Je me maquille vraiment pas souvent dans la vie. Pis quand je me maquille, c'est vraiment un cache-cerne, pis genre, je me curl les cils, pis un petit peu de mascara des fois, un petit peu de poudre bronzante, pis c'est tout. Pis toujours une crème solaire teintée, par exemple. Mais mon cache-cerne preuve, c'est vraiment celui-là, pis je le déteste vraiment beaucoup. C'est comme lui le plus couvrant, pis il craque pas, pis il est pas cher. Je l'aime bien. J'aimerais bien m'en acheter un qui est clean chez Sephora. J'aime ça, les trucs plus naturels. Mais comme je dis, je me maquille tellement pas souvent que si j'achète un cache-cerne à comme 35$, pis je le mets comme une fois par deux semaines, il sera plus bon après six mois, t'sais. La dernière chose, c'est des patchs pour les yeux de Pixi. Pis je les aime, mais c'est pas mes preuves. Là, j'aime mieux les Karen Johncomb, mais ce que j'aime, c'est que c'est pas vraiment la seule marque que j'ai trouvée sur le marché qui se vend en pot. Fait que t'as pas besoin d'aller en racheter comme à chaque semaine. J'aime ça en faire une fois de temps en temps, au moins une fois par semaine, quand je ressens que, mettons, j'ai eu une moins bonne nuit de sommeil. Pis là, ils sont rendus avec comme 4-5 sortes d'options pour les patchs. Pis j'ai pris la Beautify, c'est celle vitamin C éclatissante. Alors voilà, chez PharmaPrix, ça m'a coûté 72$ pis il y avait 20 fois les points. C'est pour ceux qui s'intéressent. Après ça, j'avais pas beaucoup de temps, vu que j'étais sur mon heure désignée, mais j'ai été au avril, comme je vous disais. Pis vu que c'est au premier de Saint-Bruno, je suis allée vite vite au Simon's. C'était pas mon chum. J'ai acheté des gants au mittens. Ça c'est gênant, mais il y en a qui connaissent pas la gauche, la droite, moi c'est gants au mittens. Je sais pas pourquoi ça me rentre pas dans la tête, fait que j'ai acheté ça, ok? Des gants, je pense. Pis c'est pas les plus beaux de la Terre, mais c'est vraiment niaiseux. Je les achetais parce qu'ils sont tactiles. La vie est toujours en train d'être toute seule, ok? Mais quand je marche avec mon chien le matin, ben n'importe quand. Pis j'aime ça prendre des petites vidéos sur le bord de l'eau, parce que j'habite proche du fleuve Saint-Laurent. Pis le matin c'est tellement beau avec le levé du soleil. Pis à chaque matin je fais une story ou je fais une vidéo pour mon vlog. Pis là l'hiver s'en vient, même là l'automne il fait quand même froid. Comme l'hiver passé je me rappelle, je vous prenais des vidéos pis j'enlevais mes mittens pis j'avais les mains qui gelaient à moins 20$. Fait que là cette année je vais avoir mes gants tactiles, je vais pouvoir prendre mes vidéos sans me geler les mains. Yes! C'était 25$ chez Simons, fait que ça a bien du bon sang. Pis c'est ça. Fait que là on s'en va dans la partie que j'adore, les hall d'épicerie. J'ai acheté plein d'affaires, comme je vous disais pour le souper à ma mère demain, je vous disais qu'on faisait des pâtes comme une sauce bolognaise vegan. Pis on va faire aussi une salade césar ou une salade en tout cas sur le site. Fait que j'ai acheté de la requête parce que tout le monde aime ça. Pis pour le souper je pense qu'on est 7 avec moi, mon chum, ma soeur, mes grands-parents, ma mère, mon beau-père. Fait que un container je pense que ça va être assez, sinon j'ai d'autres laitues ici que je vais pouvoir comme mettre dedans là si jamais il en manque. Des flocons d'avoine, je mange de l'avoine à chaque jour, je suis comme accro. Le matin, si ce soit que je fais des bols de gruau comme avec plein d'affaires dedans là, des graines d'échelle, des graines de lin, des fruits, des noix, ou je fais des overnight oats. Fait que je passe quand même tout ça rapidement. Pis c'est ça, j'ai pris celle en spécial, c'est la milanaise, sinon j'aime bien celle de la marque Avril. Tant que c'est juste de l'avoine biologique, that's it. Donc, graines de chia dans la même lignée, j'en mets partout. Pis le matin, j'en mets toujours dans mes déjeuners. J'ai pris des bleuets, je prends tout le temps comme les baies qui sont en spécial. Fait que si c'est les fraises, si c'est les meures, peu importe, je prends ceux-là. Là, les bleuets, ils étaient 2 pour 5. Fait que j'ai pris ça. Ça aussi, encore une fois, dans mes déjeuners, j'en passe vraiment beaucoup. Fait que ça, ça va me toffer même pas comme 3 ou 4 jours. Pis quand que j'en ai plus, ben, je prends, mettons, des fruits congelés pis je les mets dans mon gruau pis ça fond tout seul. Parce qu'un autre truc à savoir, c'est que je fais l'épicerie juste une fois semaine, parce que sinon j'abuse vraiment trop. Pis j'achète trop de choses. Pis c'est ça. J'irai pas l'épicerie juste pour acheter des bleuets. Je vais me débrouiller autrement, j'ai des bananes sinon. Alors, voilà pour ça. 2 poivrons verts. C'est pas mal des légumes que j'achète à chaque semaine. J'avais plus d'extrait de vanille parce que je fais beaucoup de recettes comme dessert automnale ces temps-ci. Pis là, j'en ai quelques-uns à faire pour des contrats. Fait que j'en ai racheté. C'est vraiment cher ça. Sérieusement, c'est pas cher à acheter ça, mais que voulez-vous? Moi, j'aime mieux acheter de la vraie, comme... De la vraie vanille que de l'extrait de vanille artificielle. Fait que ça, c'est de l'eau et de l'extrait de fèves de vanille biologique. Voilà. Ça passe pas vite, par exemple, parce que t'as besoin souvent comme juste d'une cuillère à thé dans des recettes. Regardez les trucs comme pour la sauce à spag à la fin. Comme ça, ça va faire plus de sens. J'ai trouvé ça enfin à chaque semaine. J'allais voir dans le coin attitude à l'épicerie pour voir s'il les avait. C'est les savons spécial automne. Il y avait, je pense, 4 odeurs. Pour eux, j'ai pas assez proche de prendre les 4. Mais c'était comme 8$ la bouteille. Fait que... Surtout que j'ai déjà un backup ici de savoir-ment. Là, c'est calme-toi. Il sent tellement bon! J'hésitais vraiment entre lui pis le orange. Le orange, c'était orange et... Cannelle. Ça sentait vraiment bon aussi. Mais j'ai pris pommes et épices. Il y avait aussi sauge et quelque chose d'autre. Mais il sentait pas tant que ça. Pis l'autre, c'est genre caramel, vanille. Mais je suis pas tant en orange sucrée. Fait que... Voilà. Tofu ferme. J'achète tout le temps 2 blocs de tofu par semaine. Si vous avez regardé mes anciens vlogs en anglais. C'est tout le temps la même affaire. J'achète un bloc de tofu ferme pis un bloc extra ferme. Parce que... Dépendamment des recettes... Il y a des fois que c'est mieux un ferme. Des fois que c'est mieux un extra ferme. Fait que... Voilà. Ensuite, j'avais plus de riz. Fait que j'achète jamais vraiment le même. Pour vrai. Fait que... Moi, c'est tant que c'est un riz brun ou riz sauvage. Là, j'ai pris riz brun à grains longs. C'était la marque qui est en spéciale. Je l'aime bien. Sinon, ça me dérange pas de changer. Encore une fois, je garde quand même souvent les ingrédients. Fait que tant que c'est comme vraiment minimal. Là, c'est juste des grains de riz brun biologique. Fait que c'est sûr que peu importe la marque, on s'en fout. Peut-être pas le riz le plus populaire. Mais moi, du riz comme minute ou... Deux, j'ai pas de micro-ondes ici. Fait que j'ai pas le choix de le faire que sur le poêle. Mais j'ai eu un rice cooker il y a peut-être un an. Ça sauve la vie parce qu'il faudrait, on mangeait presque plus de riz parce que c'est tellement long de faire que du riz brun. Pis moi, je veux pas acheter de riz blanc. J'aime mieux vraiment avoir de quoi comme ça parce qu'il y a plus de fil. Pis c'est mieux que, mettons, comme du pain blanc. C'est mieux du pain blanc, t'sais. Couding, bel seuil au chocolat. C'est tellement bon, ça. C'est pas le genre de truc que je mangerais à chaque jour, on s'entend. Mais comme dessert, la fin de semaine. Pis si j'ai pas fait de dessert, je trouve ça vraiment bon. Pourquoi je dis que je mangerais pas ça à chaque jour? C'est parce que c'est 15g de sucre pour un petit cup. On s'entend que c'est vraiment intense. Pis aussi, comme je dis, j'en garde souvent beaucoup les ingrédients. Fait que, t'sais, quand c'est un petit peu plus long, pis qu'il y a des affaires que je sais pas c'est quoi, ben c'est ça, j'aime mieux pas en manger. Mais une fois de temps en temps, moi, ça me dérange pas. C'est ça, ma balance. C'est moi comme ça en français. Mon équilibre. Mon équilibre, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est correct, mais pas du temps. Ma clin, mais bref, 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 c'est les Mary's Crackers. Il y a plein de sortes différentes, mais... Ma préférée, je pense, c'est celle-là, le Everything Crackers. C'est comme un peu Everything Bagel Seasoning, là. C'est vraiment bon. Les ingrédients sont toutes, toutes... T'sais, toutes des affaires qu'on sait c'est quoi. Pis du pain, j'étais pissot si on en avait encore. Moi, je le mettrais dans le congélateur parce qu'on en mange pas tant souvent. Mais je n'ai pris l'un, là, au cas où. Pis c'est, lui, pas mal que je prends le plus souvent. De première moisson, il est vraiment bon. Pis c'est un pain d'épaule. Fait que, t'sais, c'est comme plus complet qu'un pain blanc. T'sais, 7 grammes de protéines pour deux tranches. Une chose, c'est quand même beaucoup pour du pain. Pis 3 grammes de fil. Fait que, t'sais, quand t'as envie de manger du pain, ben au moins, c'est quand même une bonne option, je trouve. Deux concombres classiques aussi, ici. Parce qu'on en mange vraiment beaucoup. Juste comme snack où Maggie aussi en mange. Non, il en donne quand on vient de marcher. Une grosse batch de kale. Trop beau. J'utilise ça quand même souvent, soit dans des salades, comme tu le masses avec une bonne sauce. J'aime ça. La sauce que je fais souvent, c'est tiny, avec moutarde de dijon, levure nutritionnelle, quelque chose comme ça. C'est full crémeux. Pis sinon, j'aime ça mettre ça dans mes smoothies, dans des soupes, même dans des recettes. Peu importe laquelle. Pis si jamais je vois que je l'ai pas passé après quelques jours, je le congèle. Je le mets dans mes smoothies. 2,3 kilos de carottes est en spécial. Je pense que c'est à 5$. Fait que j'ai sauté dessus. Parce que, encore une fois, c'est vraiment un légume qu'on mange souvent. Pis Maggie aussi la mange. Pis ça va servir aussi pour la sauce à spaghetti que mon chum veut faire. Il va mettre des carottes dedans. J'ai acheté des dates médiumes, parce qu'il est en spécial. Mon chum aime ça manger ça comme dessert le soir. Moi, je suis pas tant une fan de dates. J'en mangeais vraiment avant, mais là, j'en mange plus tant. Je sais pas, je trouve pas tant sa texture. Pis j'aime mieux manger comme dessert. Moi, la semaine, du chocolat noir 85%. Fait que ça, c'est le dessert à mocha. C'est des tisanes de Traditional Medicine. Traditional Medicine, c'est une de mes marques rives des tisanes. J'aime aussi beaucoup la marque Pucca qu'il y a chez Avril. Ça, je pense qu'il y en a un peu partout. Pis le Nighty Night, il est vraiment bon. Pis il y aide vraiment à dormir. Moi, j'ai pas besoin à dormir, mais je le serre vraiment quand je le bois. Pour le souper de demain, j'ai pris des pâtes, des spaghettini. J'ai pas vraiment de préférence entre spaghetti, spaghettini, linguini. Je m'en fous un peu. Mais j'aime beaucoup la marque Bio Italia. Pis encore une fois, c'est important pour moi de regarder les ingrédients. Pis des fois, dans des pâtes, c'est vraiment plein d'ingrédients, port en port. Ça, c'est vraiment juste de la semoule de blé biologique. That's it. J'aime beaucoup cette marque-là. Pour moi, c'est plus important de regarder la liste d'ingrédients qu'elle est vers la nutritive. Pour moi, les calories, j'en fous vraiment. C'est plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Dernier sac qu'on achève. C'est chaud. Des chips. Je suis accro aux chips. J'en mangerais tout le temps. N'importe lequel. Même si j'aime ça manger santé. Genre des chips au ketchup, j'aime ça. Mais, c'est ça. J'essaye de pouvoir manger tout le temps. Parce qu'on s'entend, c'est pas super bon pour la santé. Pis moi, c'est quelque chose que je valorise la santé. Fait que je vais pas manger des chips à chaque jour. C'est vraiment pas une question d'image ou de poids. Moi, je m'en fous. C'est vraiment santé intérieure, t'sais. Là, j'ai découvert ces chips-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que je les ai découvert. Mais, la marque HeartBite. Toutes les saveurs qui ont une belle liste d'ingrédients. Mais, c'est cette saveur-là, vraiment. Les ingrédients, c'est pommes de terre, huile d'avocat, sel de mer et charbon activé. Alors, pour vrai, c'est comme... Pis en plus, elles sont bonnes. Des fois, j'achète des chips santé qui sont vraiment pas tant bonnes. Ceux-là sont vraiment bonnes. Le sac est minuscule, par exemple. Pis c'est ça. Parce que souvent, dans les chips, ils mettent comme de l'huile de tournesol. Ou, t'sais, les huiles vraiment pas bonnes pour la santé. J'ai vu des vidéos comme ça sort de où. C'est dégueulasse. Personne ne mangerait ça. Mais l'huile d'avocat, c'est vraiment une bonne huile. Fait que... J'aime vraiment cette chip. Café. C'est pas mal la sorte que je prends tout le temps. Parce que j'ai une machine style à espresso automatique, en tout cas. Faut que je mette les propres grains. Pis c'est pas tous les grains qui fonctionnent bien dans la machine. Pis celle-là, ça marche bien. Pis bon. C'est la marque Thérape. J'essaye... Ben pas, j'essaye. Je prends tout le temps un café équitable. Parce que c'est vraiment important pour moi. Pis un peu comme le même principe que manger bio. Oui, c'est meilleur pour la santé. Mais c'est surtout aussi que... C'est meilleur pour l'environnement. Pis pour les travailleurs aussi, t'sais. Ils sont pas dans... Ils ont pas des... Pestides dans la face toute la journée. Fait que c'est comme encourager vraiment comme... Tout. Voilà. C'est dit. Champignons pour la sauce. À spaghetti. Et aussi parce qu'on en mange dans la vie. Lait de ce gars. Là, c'est ma sorte de lait preff, là. Végétal. Pis il est fait au Québec. Natura. C'est une marque québécoise. Ouais. Fait à Sainte, à Sainte. Pis c'est ça. C'est mon preff. Il est pas sucré. Pis je trouve que c'est le meilleur comment à mettre dans des recettes. Des fois, moi du lait d'avane, j'sais pas mettre ça dans une recette comme de souper pis tout. Pis le lait d'avane, je trouve que ça me fait pas sentir super bien. Sinon, il y a le lait de cajou qui est bon. Mais c'est rare que j'en trouve. Fait que lait de soya pis c'est quand même un bon prix. Fait que j'achète tout le temps cette marque-là. Encore une fois, c'est vraiment comme, soit pour mettre dans des recettes, ou surtout pour mes déjeuners, dans mes cruaux pis mes overnight oats. Parlant de overnight oats, c'est ça le yogourt que j'utilise. Je vous partagerai ma recette si jamais vous l'avez pas déjà vue, passer comme sur Instagram. Yo-go-preff-preff-preff au monde. Vegan, j'en ai goûté vraiment beaucoup pour vrai. Depuis trois ans, j'ai goûté à pas mal d'affaires vegan, de fromage, de yogourt pis de ça. Fait que ce que je vous partage, c'est vraiment des trucs que j'adore, pis mes choses préférées que j'achète. Pis c'est ça le yogourt, le grand, c'est vraiment le meilleur. Pis qui a vraiment une belle liste d'ingrédients. Parce que souvent, il y a des yogourt vegan qui sont quand même bon goût, mais la liste des raisins est pas super belle. Tandis que ça, c'est vraiment, vraiment clean. Pis c'est une compagnie québécoise que j'adore. Je vais avoir avec qui en ce moment, mais c'est ça pas rapport. Je m'achète à chaque semaine si ma qui paye. Mais j'ai vraiment hâte d'amour, ces produits-là. Si jamais vous êtes vegan ou que vous voulez essayer des produits vegan, mettons, pour limiter votre consommation de produits laitiers, parce que ça vous fait pas sentir bien, essayez ce yogourt-là, le nature. Mais il y a d'autres saveurs aussi, genre vanille, petits fruits, matcha, pis ils sont tous super bons. C'est juste que moi, j'en mange quand même souvent. J'allais mieux prendre le non-sucré, parce que sinon c'est quand même pas un sucré. Pis je rajoute moi-même mes trucs dedans, mettons mes fruits. Si jamais vous avez ça plus sucré, rajoutez du sirop. Whatever. Je parle bien gros, je suis t'essoufflée. L'autre bloc de tofu que je parlais tantôt, c'est Extraferm, c'est celui-là. Unisoya aussi, c'est une marque québécoise. Pis ils font leur... ils font comme pousser leur soya à Saint-Isidore. Fait que c'est au Québec, je pense que c'est pas tant loin, c'est en... C'est en du Québec, genre, je sais pas. Mais en tout cas, je l'aime vraiment, c'est un de mes préférés. J'aime mieux celui-là que le ferme, mais... Des fois, ferme, c'est vraiment pratique pour certaines recettes. Mais lui, c'est vraiment mon tofu préféré. Pis comme je disais tantôt, je pense que c'est comme 4$ un bloc. Fait que c'est vraiment pas cher, pis ça peut faire un repas complet. Dépendamment, vous êtes combien, mettons. Pour deux, on peut faire... 4 portions. Bleuets congelés, si jamais, c'est ça, comme je disais, que j'ai plus de fruits frais, je prends des fruits congelés. Sinon, quand je me fais des smoothies, je vais me servir ça des baies. Pis ceux-là, c'est des bleuets sauvages. Pis c'est québécois. Je les achète chez Avril, mais je pense qu'ils se vendent ailleurs. Je vais aller les congeler tout de suite, parce qu'ils commencent à dégeler. Je filme avec mon sel, hein. Fait que mon chum m'a rappelé. Je peux le replacer, je sais pas si tu vas me le replacer exact, mais en tout cas. Hum, on continue. J'ai acheté ça ici, c'est des bouchées au noix et sel de mer de Prana. J'aime vraiment cette marque-là. Ils ont tellement de beaux produits. J'ai pas tout essayé, mais ils sont tous vraiment bons ceux que j'ai essayé. Pis c'est tout vegan. Fait que, marque québécoise aussi. Fait que j'adore ça, les entragés. Pis je sais pas si ça avait l'air bon. Comme petit dessert de soir. Granola de Prana encore. La saveur Maple Spice Crunch. Celle-là, je l'ai acheté sur ça pis c'est tellement bon. Dans le passé, je faisais mon granola moi-même. Mais là, avec celle-là, c'est trop bon. C'est meilleur que lui, là. Faudrait que je me trouve une recette qui ressemble. Celui-là, il est vraiment, vraiment bon. Pis j'aime ça faire des smoothie bowls, pis ils mettent comme des granola sur le dessus. C'est trop, trop bon. Ensuite, des Smart Sweets. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais acheté de ma vie. Je suis pas une fan de bonbons. J'aime pas les bonbons. Je vais les donner à ma soeur. Mais c'est contraire à faire comme par rapport à l'Halloween. Fait que je me suis déjà acheté des bonbons de même. Pis c'est ça. Pour faire mon vidéo. Même que je vais pas y manger, là. J'aime pas les bonbons. Au vrai, c'est plate, là. Mais j'aime pas ça. Mais je sais que c'est quand même une bonne option, comme pour quelqu'un qui aime les bonbons, c'est comme plus santé, si on veut. Il y a 17 grammes de fibres par sac, pis 3 grammes de sucre. C'est fou, je comprends pas. Mais j'aime pas les bonbons. Fait que je vais... Fait que... Je vais faire mon vidéo aujourd'hui vraiment vite. Pis je vais aller dans ma soeur demain. Fait que j'en vois demain pis j'en vois pas tout le temps. Fait que... Voilà pour ça. Fait que les dernières choses, c'est pour la sauce à spaghetti. Fait que du coup, les tomates... Des fois, on met ça même dans d'autres recettes. Enfin, ça a des recettes italiennes. Pis c'est vraiment bon. On passe tout de suite. Deux cannes de tomates tendées. J'ai demandé à mon chum qu'est-ce que j'achète pour faire la sauce. Il m'a dit deux cannes de tomates tendées. Fait que... Je sais qu'on va être 17. Fait que c'est sûr qu'il faut faire quand même une grosse batch. Pis, la dernière chose. Ce qui remplace la viande. Habituellement, on pourrait prendre vraiment n'importe quoi. Du tofu, du tempeh. Même, j'ai déjà fait des sauces à spaghetti bolognaise avec des lentilles. Pis c'était super bon. Mais là, vu qu'on va être avec du monde qui sont pas végés. Comme ma famille, je pense. On veut prendre de quoi quand même. Qui va comme passer l'aperçu, là. On va leur dire, là. On s'entend. Mais c'est pas trop que ça apparaisse. Fait que j'ai pris deux paquets de gustas hachés végés. C'est tellement bon pour eux. Ça ressemble quand même. Je trouve, c'est sûr que ça fait longtemps que je peux manger de viande. Fait que je sais plus trop. Mais, t'sais, vous voyez là. C'est vraiment, vraiment bon au goût. Les harcés sont vraiment beaux aussi. Souvent, t'sais, les hachés végés. Des fois, les ingrédients, c'est comme interminable. Celle-là, Gustam, c'est une marque québécoise végane. Pis les ingrédients sont super beaux. C'est fait avec la protéine de soya texturée. Quelque chose que j'ai ici, là. Fait que c'est vraiment toutes les affaires que je pourrais moi-même refaire, si on veut. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on va prendre. Voilà, c'est tout pour mon haul. Si vous êtes curieux ou que vous demandez, ça a coûté 201,80 plus. C'est sûr, comme vous voyez, j'ai comme plein d'affaires que j'achète pas habituellement. C'est toutes les hachés végés, là. J'achète pas ça à chaque semaine, pas en tout. C'est vraiment pour des recettes spéciales. Parce que j'aime mieux, mettons, faire des trucs encore plus simples. Tu sais, genre du tofu, des pois chiches, des lentilles, pis tout. Mais comme pour des recettes spéciales, j'aime ça des fois prendre de quoi qui est encore plus goûteux. Sinon, tu sais, quoi d'autre? Le savon à main à 8$, c'est sûr, c'est pas quelque chose que j'achète d'habitude. Ça ici, j'achète jamais ça. Mais j'en avais plus. Quoi d'autre? C'est pas mal ça. Fait que c'est ça. D'habitude, comme je disais tantôt, je pense que je l'ai dit, mais ça nous coûte plus au taux de 150$ par semaine pour deux personnes végées. Mais comme je disais, vu que c'est bio, c'est sûr que ça fait monter quand même la facture. Mais j'essaye toujours, là, chez les trucs vraiment le moins transformés possible. Fait que c'est pas super. Fait que c'est tout. Je vais faire mon petit haul habituel d'Instagram et de TikTok vraiment rapide. Si jamais vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Sinon, allez voir sur mon compte, vous allez comprendre. Je vais ranger ça. Mon chum m'a appelé, il est deux heures, pis il a fini de travailler, il s'en vient. Fait qu'on va faire la sauce à spaghettis tantôt. Une chose, c'est vrai que j'ai pas dit, si jamais vous êtes nouveau, c'est que je filme pas vraiment quand je suis avec mon entourage parce qu'ils veulent pas être sur les réseaux sociaux, c'est bien correct, il faut respecter ça. Pour cette raison, je sais pas c'est quand je vais vous reparler, mais c'est sûr que je filme quand même tout le temps plein de petits clips durant le week-end, même si je suis pas nécessairement en train de vous jaser ça avec mon chum, ma famille, pis tout. Là je pense que je vais même fermer le vlog là. Parce que je me rends compte que j'ai comme fait un hall d'épicerie de 20 minutes, pis j'ai comme parlé peut-être 10 minutes en retour. Fait que ça va être un premier vlog français introduction et hall d'épicerie vraiment long, pis j'ai comme plus de ça. Je vais peut-être comme rouvrir un vlog demain pour notre journée. Le matin on s'en va chez mon père, qui habite comme à peut-être une heure d'ici, qui habite dans un petit village en nature, fait qu'on va aller voir lui pis ma belle-mère, pis les chiens, on va aller prendre un manche en nature, pis après ça on retourne dans le coin ici pour aller fêter ma mère avec ma famille. Demanche ça va être un petit peu plus relax, fait que c'est ça. Je vais voir si je ferme un vlog là ou pas, mais en tout cas, si jamais je vous parle pas pis que j'ai fait mes vlogs, ben merci d'avoir écouté, pis on se revoit dans une prochaine vidéo, pis sinon on se revoit demain. Bye!